Bonjour, je suis Pierre Machtout, professeur d'Ando-Dorsi à l'Université Paris 7 et visiting professeur à l'Université de Genève. J'ai participé au développement des ProTapers depuis le tout début, avec mes deux collègues, John West et Kreev Fredl. Nous avons travaillé sur le profil initial des instruments, avec l'idée de transférer les concepts du professeur Herb Schilder sur un système d'instrumentation mécanisé en nickel-titane. Ces concepts importants sont les suivants. Un élargissement coronaire initial, qui en réalité est la première description faite de la technique du crown-down, apparu des années plus tard. Le concept d'instrumentation apicale passive, qui signifie simplement qu'il ne faut jamais forcer un instrument pour le faire progresser apicalement. Ceci nous a conduit à développer des limes qui ne travailleraient qu'en retrait, contrairement à l'action de picotage généralement préconisée. Le résultat a été la fabrication d'un instrument au profil innovant et unique, avec des conicités variables sur sa partie active, ce qui a permis de combiner plusieurs instruments en eux seuls. Il était également important d'avoir une action de coupe efficace, mais pas au détriment de la sécurité d'utilisation. Une fois que les ingénieurs aient pu surmonter les difficultés associées à cet usinage délicat, les instruments protépeurs ont été disponibles sur le marché. Le design des protépeurs a été vraiment révolutionnaire, à l'origine de son succès, qui en a fait une référence mondiale. Mais, après une utilisation régulière et toujours plus grande des protépeurs, il est apparu que nous pouvions encore les améliorer. Le résultat a été le lancement des protépeurs universals. Dès 2005, ceux-ci ont été disponibles avec une gamme élargie d'instruants, incluant les F4 et les F5, et une amélioration de la flexibilité. Mais, il est toujours possible de faire mieux. En effet, davantage de flexibilité était souhaitée par les praticiens, particulièrement sur les finisseurs, pour gérer des situations cliniques de plus en plus complexes. Les progrès en métallurgie ont permis de tester différents alliages sur les protépeurs universals. Grâce à un traitement thermique spécifique, le nouvel alliage GOLD confère aux instruments une flexibilité extraordinaire, une bonne résistance et, en conséquence, une excellente sécurité d'utilisation. Le système protépeur, dans sa version actuelle, élargit considérablement les possibilités thérapeutiques. Le mode d'utilisation devient maintenant très simple à comprendre et à mettre en œuvre. Pour les shepherds, on brosse pour suivre la trajectoire canalaire, et pour les finisseurs, c'est l'inverse. L'utilisation d'un brossage efficace du côté opposé à la furcation crée davantage d'espace et permet aux shepherds de progresser passivement en direction apicale. Un autre avantage incontournable est lié à la présence des débris sur les spires, qui indiquent de façon précise et pour chaque instrument l'endroit où il a travaillé. Pour les finisseurs, on laisse l'instrument avancer dans le canal, action immédiatement suivie par une peinture des parois en retrait pour faciliter une progression apicale en sécurité. Les protépeurs GOLD sont capables de gérer la très grande majorité des situations cliniques et d'obtenir des mises en forme prévisibles et reproductibles. Et comme chacun le sait, c'est le facteur prédictif numéro 1 du succès en endodoncier. J'espère que vous prendrez du plaisir, et même plus, dans vos futures mises en forme avec les protépeurs GOLD.